Musique Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galego Music Alors vu les événements politiques actuels, j'aurais pu vous faire un tuto sur Maréchal Nouvella Néanmoins j'ai préféré choisir un morceau de Led Zeppelin, il s'appelle Immigrant Song Un morceau que vous trouverez sur l'immanquable album Led Zepp 3, qui est sorti en 1970 Donc c'est un morceau un peu costaud mais pas trop, il y a un gros riff qu'il va falloir arriver à gérer de manière métronométrique Donc je vous invite dès à présent à télécharger la partage sur galagomusic.com Afin que vous puissiez comme ça suivre mieux les explications que je vais vous fournir Parce que je vais vraiment fractionner le morceau, vous allez voir Donc en ce qui concerne niveau branchement et autres détails techniques, je suis absolument au ras des pâquerettes, comme toujours Donc j'ai juste branché ma guitare, j'ai mis le canal overdrive Et au niveau du gain, je suis comme ceci Et pour le restant des réglages, je vous laisse faire une pause éventuellement si vous avez besoin Alors pour le riff d'entrée qui compte quand même pour 80% du morceau, on va dire On va commencer sur un intervalle d'octave sur la note fa dièse Donc on va commencer avec un fa dièse sur la deuxième case du gros mi Et on va chercher le fa dièse également, donc à l'octave, à la quatrième case de la corde de ré Donc le truc ça va être d'arriver à alterner cette note là, puis cette note là Mais pas de manière régulière, c'est à dire que ça doit donner ça Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé une fois le fa dièse basse là Et j'ai piqué la note, c'est à dire que dès que vous l'avez gratté, vous enlevez la pression là-bas Vous allez voir, c'est très important ce petit détail Dès que vous avez fait ça, on va refaire à nouveau fa dièse deux fois Et cette fois-ci, on va utiliser un aller-retour Donc au niveau des gratte-gratte, c'est comme si je faisais bas, bas, haut D'accord ? Dès que vous avez fait ça, ce haut, on va aller chercher le fa dièse ici On va filer un coup dessus Et dès que vous l'aurez entendu, il faudra repartir vers le fa dièse basse avec un mouvement retour Donc la petite séquence Bas, bas, haut, bas, haut Encore Bas, bas, haut, bas, haut Donc là je pique cette note là Après je laisse enfoncer sur les deux croches Après je vais taper le fa dièse aigu À ce moment-là, l'index pour l'instant reste toujours enfoncé Je crois que c'est ça que je n'avais pas dit tout à l'heure Et dès que je fais le dernier coup, cette fois-ci je repique la note Et ce doigt-ci s'en va Alors la difficulté ici, effectivement, c'est le saut de corde, bien entendu Donc la technique pour éviter que ça dégueule comme ça dans tous les sens C'est que l'index qui est ici va se débrouiller Pour bloquer la corde de la Ne vois pas ce que je gratte, là oui D'accord, comment je fais ? Et bien en fait mon index, au lieu de l'écraser de manière perpendiculaire comme ça Je l'allonge un petit peu Je ne l'écrase pas parce qu'en plus sur l'électrique il suffit de ne pas beaucoup d'appui Pour faire entendre une note Mais je mets vraiment l'intention d'appui sur le bout de mon index Intention d'appui, ça c'est bon Lac, j'appuie ici Et si mon doigt est disposé de manière un peu comme une petite arche Comme ça, la corde de la va être bloquée automatiquement Donc il faut que vous travailliez de manière à ce qu'on entend le fa dièse et le la bloqué Si on entend ça et ça, c'est que ce n'est pas pour moi Donc tac, d'accord Après on essaie de faire la même chose en rajoutant notre quatrième case ici On vérifie C'est bloqué au milieu, la corde de la On ne voit toujours pas ce que je gratte Et celle-ci, elle sort Entendu, bloqué, entendu Et si vous voulez assurer le coup à mort Quand vous placez l'annulaire ici Faites en sorte que lui également Vienne bloquer la corde De sol Comme ça, vous êtes vraiment paré Entendu, bloqué, entendu, bloqué Là vous êtes peinard Donc une fois que vous avez bien réussi à bloquer la corde de la L'avantage de cette technique, c'est que A la main droite, vous n'aurez plus besoin de viser exactement le gros mi Puis la corde de ré C'est à dire que si jamais vous débordez Même quand vous faites la première attaque Ce qui arrivera, je veux dire, c'est obligé Et bien on n'entendra pas de notes en trop Et si ça touche une corde, vous ne faites pas entendre C'est pas grave Et vous voyez, j'ai le poignet super sou Parce qu'il faut le tenir quand même le tempo Donc ce que vous pouvez rajouter à la fin de la mesure C'est des petites dead notes De manière à pouvoir rester toujours dans le groupe Donc genre Ça c'est normal Et à rajouter un petit aller-retour De manière à avoir l'impression que la main joue tout le temps Voilà, donc ça c'est ce qu'on a sur l'intro et la première partie du couplet Quand on attaque la deuxième partie du couplet Il va se passer quelque chose On va taper des accords Et ça va être vachement aéré Alors, une mesure complète de la première partie Donnez ça Ba, 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 oh, tac, tac Dès que vous avez fait ça, vous avez rempli une mesure D'accord Maintenant si on attaque la deuxième partie Vous commencez pareil par le riff Mais uniquement le début Et on va faire Là j'ai fait quoi ? J'ai fait un accord de La majeure Que je pratique En écrasant l'index ici comme ça De manière à faire entendre Le La vide Vous bloquez bien l'accord de Mi avec le pouce Donc corde de La vide Deuxième case ensuite de la corde de Ré Deuxième case de la corde de Sol Voilà, le Si Le Si éventuellement Mais on pourrait le bloquer Ainsi que le petit Mi On va bien vraiment avoir un power chord Et après je joue le Mi majeur Majeur, un fastage Deux, deux Des cordes de La et Ré Et première case de la corde de Sol Je laisse à vide le gros Mi Le Si, le Mi Aiguë Donc je vous enchaîne Une mesure de la première partie Et une mesure de la deuxième partie Pas trop vite Trois, quatre Ba, 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 tac, tac Ba, ba, oh Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Et je refais le riff J'ai fait quoi ? Et bien quand j'attends longtemps Sur mon Mi comme ça A la fin de mon attente Je vais regratter une fois le Mi Une fois le La En fait je reviens vraiment A l'inverse De ce qu'on avait fait avant Donc toute la deuxième partie Ba, ba, oh, la Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Voilà, avec ça Vous savez quasiment déjà tout faire On attaque à présent le refrain Qui va se passer comme ça Fin Donc là je balance trois accords À nouveau le La Deux, trois, quatre Après un accord de Si majeur Que je fais comme ça Deuxième case de l'accord de La Je bloque le bon Mi avec le bout de l'index Et quatre, quatre, quatre Des cordes de Ré, Sol et Si Le petit Mi bloqué D'accord ? Après c'est fastoche Enfin si vous avez réussi à choper cette position Après il s'agira juste De la décaler une case à droite On va avoir un accord de Do majeur Donc les trois accordes à filer La, deux, trois, quatre Si, deux, trois, quatre Et le Do Un, deux, trois, quatre Un, deux On enlève les doués Le poids Et alors pour remplir ici à la main droite On peut faire une rythmique Donc là c'est un petit peu personnalisé C'est pas exactement comme ferait Jimmy Page Mais ça fonctionne quand même je trouve Ça donnerait ça On va faire une petite fois Donc pareil J'arrête pas mes allers-retours Et mon petit Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps Et que je vous remercie d'ailleurs Ça va être un petit peu relou D'entendre toujours les mêmes explications Mais je trouve ça marche bien Alors le Que je fais C'est quand je descends Et que je gratte pas les cordes Genre Dès que vous avez fait ça Ou même sur le dernier coup Vous pouvez éventuellement Enlever les doigts Donc ce que j'appelle le Hop Après on attaque le Si On fait exactement pareil Et là On attaque le Do Là on fait une mesure complète Et on continue Mais on va pas terminer la deuxième mesure On va juste faire Donc toute la formule du Do Là j'enlève la pression Et je réattaquerai direct derrière Le coup du Fa dièse Tout le refrain Donc là on n'était pas rapide Au tempo Trois Quatre Et là au lieu d'attaquer direct Vers le bas Sur le bout du riff Vous pouvez prendre Hop Une petite note anticipée Comme ça en retour Comme si vous faisiez genre Trois Trois Quatre Et après ça reprend normal Je vous montre le dernier accord Qu'on va trouver vers la fin du morceau Un accord de Do à de neuf Et après je vous aura fait une démo depuis loin Do à de neuf Qui va sonner comme ça Donc troisième case de la corde de La Deuxième case de la corde de Ré Avec l'annulaire Je vais écraser Trois dernières cordes Aiguë Sol Si Et mi D'accord Donc trois Deux Mon majeur Bloc le gros mi Pas bloqué Là oui D'accord Comment je fais ça ? J'ai juste fait Encore Une mesure complète de riff Et c'est après ce babao Hop là Que je balance le Do neuf Donc je vous fais la démo de l'ensemble Avec le playback Comme ça vous verrez un petit peu Comment on place chacune des sections Donc là c'est au tempo réel Parce que comme ça Déjà ça plus vite dans la vidéo Et puis parce que j'ai pas de playback Il y a un ralenti Dommage Je laisse partir la batterie exprès Trois Quatre Deux Dommage Dommage Deux Deux Dommage Dommage Deux Et ça recommence pareil Deuxième refrain On va bientôt balancer le 2-9 On va espacer un petit peu de temps 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Et là on les rapproche 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... un tour de trop. Eh ben écoutez, voilà tout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'était bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a des plu aussi d'ailleurs, parce que j'ai besoin d'avoir vos retours pour savoir vers quoi me diriger. En tous les cas, je profite de cette vidéo pour vous remercier tous, parce que la chaîne Galago Music vient de dépasser les 29 millions de vues, les 120 000 abonnés, donc ça commence à faire du score pas mal. Allez, bonne musique à vous, à très bientôt. Ciao.